Alors, quelle est la part, ensuite, la parole de Dieu, après le Saint-Esprit, tout ? La parole de Dieu. Isaïe 1, verset 19. Les miracles n'arrivent pas par accident. D'abord, le Saint-Esprit qui manifeste, Isaïe 1, dit si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Si vous êtes docile en quoi ? En vous soumettant à la parole, vous mangerez les meilleures productions du pays. Les meilleures productions sont pour vous. Et vous mangez des choses aigres, je ne comprends pas. Pourquoi les enfants de Dieu peuvent être dans cette misère-là ? Tout le temps, on dit que vous êtes la tête et toi, tu es la queue. Je ne comprends pas ça. Tu as une mentalité de queue. Tu as une mentalité de queue. Voilà ce que Dieu dit chaque matin. Mets-toi à genoux. Rends grâce à Dieu pour les faits accomplis. Rends grâce à Dieu pour les bonnes choses. Rends grâce à Dieu pour la foi persévérante. Loue le Seigneur. Et au fur et à mesure, les chevons se passent. Les chevons se passent. Mais oui, la parole de Dieu. De ton nom 28, où on parle de notre versets 1 et 2, ce n'est pas la peine d'afficher. Donc, tu vois. Donc, le rêve d'Abraham. Dieu a fait, vous voyez là, je reviens à un ancien. Donc, le Saint-Esprit, la parole de Dieu. Dieu a parlé à Abraham dans Genèse 12. Il a parlé de la parole. Mais Abraham ne pouvait pas manifester parce qu'il n'a pas de vie de rêve, de vision. Il va commencer à lui donner que la parole ne s'accomplira pas si tu ne rentres pas dans ce processus-là. Premier élément, quand l'autre s'est séparé de lui, alors qu'est-ce que Dieu a fait ? Il dit, lève les yeux, regarde. Ça, c'est le premier niveau de rêve. Dieu dit, regarde. Qu'est-ce que tu vois ? Il dit, ah, je vois les quatre points cardinaux. Est-ce qu'il voit leurs limites ? Il dit, non. Ta posturité sera aussi vaste que les quatre points cardinaux. Sans limites. Ça veut dire que quand Dieu lui donne une vision, une vision qui vient de lui, elle est liée à lui, elle est sans limites. Ah oui. Si ta vision est limitée, ça ne vient pas de Dieu. Ta vision affecte la terre et le ciel. Et la vision d'Abraham a atteint le ciel, puisque Dieu est parti ouvrir un compte au ciel, et il appelle le Seigneur d'Abraham. Ta vision, ce n'est pas pour que tu sois quelqu'un de bien, avoir l'argent bouffé. Non, ça c'est l'égo-centrisme. Dieu ne s'intéresse pas à ça. Mais quand il a quitté ça, ça ne suffisait pas. Dieu l'a fait aller encore. Il dit, lève, il faut rêver, tu dois être un rêveur. Pour être un rêveur, sors. En pleine nuit, sors. Lève ta tête. Regarde les étoiles. Rêve, rêve. Regarde le nombre des étoiles. Compte-les. 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 Et crédite ton compte. Les enfants, les voilà. Crédite ton compte. Crédite ton compte. Il a commencé à remercier Dieu. Et à un moment donné, il a eu l'assurance. Il a eu confiance en Dieu. Il a eu l'imputation de la justice. Il a eu l'impression, c'est bon maintenant. Mais l'ennemi va venir sur le terrain. Là, tu ne t'attends pas à ça. L'ennemi va apparaître. Il va apparaître avec qui ? Quelqu'un qui est à côté de toi ? Sarah a apparu. Pour lui dire, ah non, ce que tu as vu là, laisse ça tomber. Il y a la solution ici. Tu proposes une solution naturelle. Et la solution naturelle semble être logique. On va faire ça, on va faire ça. Écoutez-moi, jeunes gens. Il ne faut pas... Si vous voulez aller au-delà de ça, quand vous serez dans des problèmes là, Dieu va vous laisser. N'essayez pas de manipuler les gens. Vous n'avez pas été créés. Vous n'avez pas de paradis. Vous n'avez rien. Suivez les voies de Dieu. Donc, il était à côté de la solution. Et ça a retardé de 13 ans. Avec des bagarres dans la maison. Comme Dieu ne renonce pas, Dieu est revenu à la charge. Genèse 17. Il va lui changer son identité. Il va lui donner une nouvelle identité. Il va lui donner une nouvelle vision. Et à ce moment-là, Dieu vient le visiter. Et les choses ont commencé à se réaliser pour Abraham. Là, on te voit. La parole. Les rêves. Les visions. Je vais vous parler. C'est pourquoi maintenant, quand les deux ont été changés, lui et sa femme, il est dit maintenant, Paul qui nous le dit, il dit, j'ai vu Abraham. Qu'est-ce qu'il faisait ? Il dit, il est espéré contre tout espérant. Quand tu as vu Abraham, entre toi et Abraham, il y a combien d'années ? Ça vaut au moins 4000. Il dit non, mais dans l'esprit, il n'y a pas de distance. J'ai vu et je te résume la vie d'Abraham. Quand Dieu l'a appelé dans Genèse 17, j'étais établi là, la lutte a commencé. Il a commencé à espérer contre toute espérance. Il a commencé à... Il a cru. Il a loué Dieu. Il louait Dieu. Il louait Dieu. Il dit, l'enfant est là. Il s'appelle Isaac. L'enfant est là. Nos bouches sont remplies de rire. L'enfant est là. L'enfant est là. Je vais le voir. Et un jour, ils ont tenu Isaac dans leurs mains. Donc, vous voyez là, c'est l'application de tout ce que je vous ai dit là. ça peut être la louange, ça peut être l'action de grâce, mais ça peut être les tout alliés. Donc, tu vois, c'est important. Donc, c'est pourquoi la sagesse, quel est ton rêve que Dieu t'a donné, quelle est ta vision que Dieu t'a donné et d'être accompagné par la parole ? Si la sagesse n'est pas là, regarde bien ce que Dieu dit dans Marc 5, Marc 5, verset 28-29. Marc 5, verset 28-29. La sagesse est accompagnée de quoi ? Bon. Accompagnée de quoi ? Donc, Marc 5, quand elle disait, cette femme-là, dès qu'elle est rentrée dans la vision, elle a vu Jésus comme le divin médecin, c'est fini. Elle a oublié ce que les douze docteurs lui ont fait. Elle a oublié l'échec des docteurs. Elle a oublié qu'elle était au bord de la mort. Elle a oublié que les gens l'avaient abandonné. Maintenant, elle a restauré la vision qu'elle a reçue. La vision, elle peut venir être surnaturelle, elle peut être une vision qui est venue par un homme. Comme actuellement, je vous communique de voir ce que Dieu voit, ce que Dieu voit là. il vous voit établi, il vous voit guéri, il vous voit élevé, il vous voit régnant dans cette vie-là. C'est ce que Dieu voit. Donc, ce que Dieu voit là, c'est ça que tu dois voir. On a dit que Jésus guérit les gens. Quand on a dit ça, c'est rentré dans le cœur de cette femme-là. Elle qui était en train de mourir, elle a changé sa mentalité. Si c'est Jésus qui la guérit, donc je suis guéri. Et comme je suis guéri, je vais faire quoi maintenant ? Je me lèverai, je vais toucher, et ça se manifeste. C'est ça qu'elle a fait. Quel rêve as-tu, jeune homme ? Quel rêve ? Dieu t'a dit encore que quand tu as un bon rêve, alors il te donne des lèvres qui vont résister à ceux qui viennent. Des lèvres de sagesse. Étienne avait des lèvres de sagesse. Quand les gens venaient contre lui, quand il parlait, tout le monde fuyait. Il convainquait les gens. Jésus avait ses lèvres de sagesse. Les gens disaient jamais un homme n'a parlé comme cela. C'est tout ça combiné qui fait la manifestation de la sagesse. Et quand tu vas avec ça, tu vois que les choses se passent, les choses se passent, les choses se passent. Et Dieu a donné sa sagesse. Les gens disent non, mais lui, il était dans tel temps. Dieu a donné la sagesse. Le monsieur a corrompu la sagesse de Dieu. Comme Thomas Edison. Edison dit que je vois la lumière. Les gens disent, il n'y a pas de lumière. tu racontes les histoires. Où tu vois la lumière ? Il dit, mais je vois la lumière. Comment ça ? Domestiqué dans quelque chose qui va briller. Les gens ont dit à Thomas Edison, vraiment. Il y a des gens qui les illuminent comme ça. Il a commencé. C'est la dix millième fois, dix mille essais. Les gens disent, Edison, il faut te reposer. Réponse-toi. Il dit, non, j'ai vu. C'est ce que j'ai vu là. C'est ça que les pires ont dit. Vous ne pouvez pas nous empêcher de dire ce qu'on a vu. Tu as vu quoi ? Roi Agrippa. J'ai eu la vision céleste. On ne peut pas l'enlever. Ne parle pas de ta vision personnelle. J'ai eu la vision céleste. Ne crois pas que tous les rêves c'est une vision. Les rêves, ils viennent de tes préoccupations. Ils viennent de tes problèmes. Et toi, tu rêves la nuit que tu as eu ça, 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 ça. Ne crois pas à ça. Ils ne parlent pas de ça. Beaucoup de gens se trompent dans ça là. Ils disent que Dieu m'a parlé. Dieu ne t'a pas parlé. Ce sont tes problèmes qui t'ont parlé. Ah oui. Quand une fille ne se marie pas et qu'elle est dans des soucis, elle rêve, elle voit Papa Carambe le mari avec quelqu'un. Elle dit, Dieu m'a parlé. Que tu as rêvé et que tu pensais avant de te coucher ? Que tu pensais avant de te coucher ? C'est ça qui s'est passé là. Si tu as peur, qu'il y ait des soucis, quand tu te couches là, tu vois des serpents qui te suivent. Donc, subconscient, prends ce que tu as pensé là, transforme-toi en rêve. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Dieu m'a parlé. Si tu rêves quelqu'un, la nuit, tu vas rêver que la personne a trois pieds. Dieu ne t'a rien dit. C'est toi qui veux la voir comme ça. Vous comprenez ? Donc, c'est pourquoi quand il parle de rêve, c'est qui vient de Dieu. Voilà, ne viens pas me dire ici qu'il y a ça, ça, ça. Thomas Edison, il a réussi. Aujourd'hui, grâce à lui, tout le monde est content. Mais quand lui, il faisait ça, personne ne croyait. Mais lui, il répétait, il répétait, il répétait, il a eu Henry Ford. Quand il a été licencié dans son entreprise à Chicago, il a dit qu'il allait faire une voiture unique dans tant en tant qu'on appelle V8 au départ. Les gens ont dit tu ne peux pas. Tu n'es qu'un comptable. Mais comment ça ? C'est pas mon truc de comptable. Moi, j'ai une vision. Je vois une voiture que la classe moyenne des États-Unis va acheter qui sera partout dans les États-Unis. Henry Ford. Mais quand il a fait ça, les gens ont dit non, Henry Ford, tu dois faire. C'est pas ma capacité. Moi, je suis chrétien. Je compte sur le Seigneur. Voilà, il a commencé. Les gens parlaient, les gens ont dit, il a dit, dis ce que vous voulez, ma voiture n'a pas sorti. Aujourd'hui, tu n'entends pas parler de Ford ? Tu n'entends pas parler de Ford ? C'est ça, quand je partais dans les pays, je me promenais pour voir. Quand je partais aux États-Unis, mon but, c'était de voir comment les gens opéraient. rien ne m'intéressait. Je ne partais pas faire tourisme, les villes, les millions, c'est où ils sont, où sont leurs livres. Où sont leurs livres ? Je prends, j'amène chez moi à la maison. Je m'assoie, je lis, je lis, je lis, je lis, je lis, je lis. Ce qui est bon, là, je prends. Le reste, je mets de côté. C'est comme ça que j'ai bâti ma vie. C'est comme ça que j'ai bâti ma vie. Je savais qu'un jour, Dieu va rassembler tout ça. Je veux partir. Je suis resté là 10, 15 ans. Il n'y avait comme rien, rien qui s'est passé. Moi, je voyais tout ça déjà, mais vous ne voyez pas. Il s'est dessiné dans mon bureau. La vision que Dieu m'a donnée, ça y est dans mon bureau. En 80, ça y est dans mon bureau. Donc, ça doit se réaliser. Mais comment ? La question, je n'ai pas, je ne me suis pas assis pour dire ça, 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 Non, c'est dans mon bureau. Dieu m'a donné, Dieu m'a parlé par des visions. Comment je vais prêcher dans les pays ? J'ai tout écrit. C'est dans mon agenda. Mais comment ça va se faire ? Je ne sais pas. Mais quand j'ai commencé à demander à Dieu, au fur et à mesure, il me fait rencontrer des gens. Il y a des gens que tu dois rencontrer si tu ne les rencontres pas pour ta dessinée, il y a le lieu de la dessinée. Il y a les paroles de la dessinée. Il y a la vision de la dessinée. Il y a les rencontres de la dessinée. Il y a des gens, si tu ne les rencontres pas, ta dessinée, ils ne se n'ont jamais accompli. Tu comprends ? C'est important. C'est important. Même Jésus, là, Jean-Baptiste, qu'il a rencontré pour les baptiser. Paul, c'est Barnabas. Élie, Élisée, c'est Élie. Donc, tu vois, si tu n'as pas ça, ta vision va mourir. Et si ta vision meurt, tu ne peux rien faire. C'est ça. Quand Élie est arrivée chez la veuve de Sarepta, toute sa vision, c'est la mort. Dernier repas, mourir. Quand il est rentré, dernier repas, un nouveau commencement. Que vois-tu ? Quelle est ta vision ? Tu soutiens ta vision avec quoi ? Résolution ? On l'a vu le jour. Ta vision soutenue par quoi ? Résolution ? Détermination ? C'est ça. Elle voit la mort et il y voit la vie. Et effectivement, quand la sagesse a été manifestée par les paroles de sagesse. Fais-moi le gâteau, donne-le-moi, je vais manger. Dans la vision humaine, ça, c'est escroquerie. Mais chez Dieu, c'est pour ouvrir comme cela. quand il a mangé, il dit, retourne, va voir, madame. Retourne. Elle n'est pas trouvée. Le pot est rempli, le sac est rempli. Il dit, ah bon ? C'est la parole de vie comme ça. Trois ans, elle a vécu ça. Donc, vous voyez la parole. L'homme était loin. Il avait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit et la parole pour sauver la veuve. La sagesse, l'esprit de sagesse, la parole de sagesse, les deux combinés vont te catapulter, vont te faire sortir de l'anonymat. Il ne faut pas dire que Dieu va élever les gens. Non. Dieu n'est pas les gens au hasard. C'est la parole de sagesse, l'esprit de sagesse, les deux combinés auxquels tu crois. tu communes avec eux. Tu sais que tu es membre de l'arbre divin. C'est ça que le Saint-Esprit prend. Il ne faut pas faire des proclamations au hasard. Tu comprends ? Mon frère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada